Bonjour à tous, c'est Laurent, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une petite grille d'analyse pour voter dans cette campagne présidentielle française qui commence maintenant, pour 2022. Donc, en fait, je pense que le salut de la France passera par son retour à la foi catholique. Donc, il faut nécessairement un programme politique qui respecte totalement la doctrine sociale de l'Église. Et il faut aussi sortir la France du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire du complot mondialiste, par le Frexit, la sortie de l'euro, les accords de Schengen et de l'OTAN. Comme ça, nous aurons toute la maîtrise de notre destin collectif. Et il faut bien évidemment mettre fin à la dictature sanitaire, qui est une partie intégrante du nouvel ordre mondial pour nous mettre en dictature. Donc, alors, sur la nécessité du respect de la doctrine sociale de l'Église, je voulais vous signaler qu'il existe un programme politique qui sera celui du futur grand monarque de la France. Un programme politique que j'ai moi-même rédigé, d'ailleurs, qui s'appelle « Pour une France catholique et royale ». Et c'est un programme dogmatique, donc assez général. En fait, c'est une synthèse de la doctrine sociale de l'Église, donc je n'ai pas beaucoup de mérite là-dessus. J'ai juste synthétisé la doctrine sociale de l'Église et j'ai repris quelques idées de bon sens. Donc voilà, je vous mettrai les liens. Vous avez les liens pour vous procurer cet ouvrage en PDF, en papier. Je l'ai aussi commenté sur YouTube. Donc, effectivement, il faut un programme totalement catholique. Et à minima, que le programme du candidat en question respecte les trois points non négociables de la doctrine sociale de l'Église. Donc, ces trois points ont été évoqués par Benoît XVI. Donc voilà, je vous ai mis l'extrait du document et le lien vers ce discours du pape Benoît XVI. En gros, ces trois points non négociables, c'est l'interdiction absolue de l'avortement et de l'euthanasie. Et donc, effectivement, pour l'avortement, il n'y a qu'une seule exception, en fait, c'est si le développement de l'enfant, si on est sûr que le développement de l'enfant engendrera sa propre mort et la mort de la mère. Là, effectivement, on peut pratiquer un avortement. Et bémol pour l'euthanasie, effectivement, l'Église ne recommande pas l'acharnement thérapeutique. Il faut aussi, donc, un de ces trois points non négociables de la doctrine sociale de l'Église, c'est l'abrogation et l'annulation de tous les mariages homosexuels. Et il faut aussi, troisième point non négociable, que le droit des parents à éduquer leurs propres enfants soit maintenu. Donc, cela passe par ne pas entraver l'école à la maison, ne pas entraver les écoles hors contrat, etc. Donc, en fait, ce sont des points non négociables de la doctrine sociale de l'Église. Cela veut dire que, théoriquement, un catholique ne peut pas, en première intention, voter pour quelqu'un, pour un candidat qui ne respecterait pas ces trois points. Autrement dit, s'il vote pour un candidat, par exemple, pro-avortement, il se fait complice. Voilà. Bon, maintenant, alors, j'avais appliqué cette notion en 2017, donc ce qui fait que je n'avais pas voté en 2017, ni au premier tour, ni au second tour, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de programme catholique. Je pense, maintenant, en 2022, que la situation est trop grave parce qu'en fait, il n'y aura pas, je ne pense pas qu'il y ait de programme politique qui nous sera proposé qui respecterait ces trois points non négociables. Le seul candidat qui se revendique catholique, c'est Jean-Frédéric Poisson, du parti VIA, Voix du Peuple, je ne me souviens plus très bien, mais même lui, sur l'avortement, il n'est pas clair, il y a un flou artistique. Je crois qu'il veut réduire l'avortement, mais il ne veut pas l'interdire absolument, ce qui est, pour moi, inacceptable. Donc même le candidat qui se revendique le plus catholique, qui se rendit catholique, ne respecte pas déjà ce premier point sur l'avortement. il veut bien évidemment réduire au maximum l'avortement, mais il ne veut pas l'interdire absolument. Je crois que sur le mariage homosexuel, il est sur la même position que moi, c'est-à-dire abroger et annuler les mariages homosexuels. Après, je pense qu'ils respectent aussi le droit des parents à éduquer leurs enfants. Donc, premier point, il faut que la France redevienne catholique. Son salut passera uniquement par cela. Alors, je peux vous dire que ce ne sera pas pour 2022, bien évidemment, vous vous en doutez, mais que, après, en fait, la France redeviendra catholique et lumière du monde et reprendra sa position de fille aînée de l'Église. Elle reprendra cela dans quelques années. Donc, c'est pour très bientôt, au début du millénium, avec ce fameux grand monarque, ce roi très chrétien, qui viendra restaurer la catholicité en France et la France pourra de nouveau rayonner sur le monde et infuser les valeurs chrétiennes sur le monde. Et donc, voilà, nous assisterons très bientôt, après la dictature de l'Antéchrist, après la chute de l'Antéchrist, nous assisterons à une rechristianisation du monde par la France et par le grand monarque. Donc, il faut aussi... Donc, nos ennemis, les francs-maçons, les illuminatis ont un complot mondialiste, ont ce complot du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire d'instaurer une dictature planétaire, un gouvernement unique, une monnaie unique, une religion unique. Voilà. C'est leur plan. Et donc, c'est le travail des maçonneries mondiales. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Et il faut sortir la France de ce complot mondialiste. Et pour ça, il faut le Frexit, la sortie de l'euro, des accords de Schengen et de l'OTAN. Et bien évidemment, il faut aussi sortir la France de la dictature sanitaire. Ce sont les deux points pour sortir du nouvel ordre mondial, le Frexit et la fin de la dictature sanitaire. Effectivement, et l'Union européenne fait partie de ce nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que l'Union européenne sera une des dix sous-régions du nouvel ordre mondial. Renseignez-vous sur ces dix bioregions. C'est documenté. Donc, pour sortir d'une crise, il faut en avoir les moyens. Et donc, il faut que la France reprenne sa pleine souveraineté, notamment sur ses prérogatives régaliennes. C'est-à-dire qu'il faut que la France retrouve son droit, retrouve la possibilité de légiférer, qu'on soit maître chez nous. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le droit européen cornaque 80% de notre droit interne, ce qui est inadmissible. Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Nous devons reprendre la main sur notre législation, sur notre droit national. C'est le BIABA pour sortir d'une crise, d'un carcan. L'Union européenne est un carcan, est une prison des peuples. aux mains des banquiers et des multinationales. Il y a un très fort lobbying à la Commission européenne. Il y a plus de lobbyistes que de députés européens et que de commissaires européens, bien évidemment. Donc, il faut reprendre notre législation. Il faut reprendre aussi notre monnaie avec notre propre banque centrale. Donc, il faudra abroger la loi de Pompidou Giscard de 73, qui, en fait, interdit de nous refinancer à taux zéro par notre propre banque. À l'heure actuelle, nous passons... Bon, déjà, il y a la Banque centrale européenne à Francfort, mais il y a aussi le fait que l'État se refinance aussi sur les marchés financiers à des taux de... Bon, là, les taux sont négatifs, mais les taux sont... Enfin, on peut dire qu'en moyenne, ils étaient de 5 %, alors qu'on pouvait se refinancer gratuitement avec une banque centrale. Il faut aussi qu'on reprenne la main sur notre budget, bien évidemment. Donc, pour ça, ça implique de sortir des critères de Maastricht, etc., de l'Union européenne. Il faut un État digne de ce nom à le contrôle de ses frontières, donc de ses flux migratoires, de sa politique duranière. Il faut aussi, bien évidemment, contrôler les mouvements de capitaux. Donc, là, je vous... Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'immigration est un instrument aux mains des mondialistes pour détruire les nations, pour les diluer, pour les affaiblir. Il faut bien évidemment reprendre la main sur les mouvements de capitaux, tout ce qui rentre et qui sort de notre territoire. pour éviter, justement, que des puissances étrangères prennent la main sur nos usines stratégiques, sur nos terrains, sur nos vignobles, sur nos propriétés. qu'on doit être maîtres chez nous. C'est le B.A.B. en fait. Il faut bien évidemment qu'on reprenne la main sur notre politique étrangère, donc que nous sortions de l'OTAN pour ne plus faire partie, malgré nous, des guerres des États-Unis. On n'a rien à faire en Syrie. On n'a rien à faire. On n'a pas à suivre les États-Unis dans leur délire belliciste. Il faut bien évidemment soutenir les entreprises qui le nécessitent. Donc, c'est la politique de l'État stratège et du patriotisme économique qui n'est pas possible dans le carcan européen. Et donc, il est inadmissible aussi que l'Union européenne entrave nos politiques concernant notre agriculture, notre pêche, notre transport, notre énergie, la recherche, notre politique aussi spatiale. Donc voilà. Et il faut aussi mettre fin à la dictature sanitaire et donc plus de masques, plus de passe sanitaire, pas de vaccination obligatoire, plus de confinement, de couvre-feu. Bon là, je ne vais pas trop m'étendre parce que cette vidéo est destinée à YouTube et il y a une censure là-dessus. Mais voilà, je voulais vous parler un peu de cette grille d'analyse pour la campagne présidentielle en France de 2022 qui s'annonce. Une grille d'analyse pour déterminer votre vote. À très bientôt pour une prochaine vidéo.